Alors que l'OM vient de boucler la première partie de saison, l'actualité mercato est rythmée par la future recrue au poste de milieu offensif, avec déjà deux pistes qui semblent s'envoler pour l'OM. Dans cet épisode, on va revenir sur les pistes Claudinho, Molayro, et aussi sur une nouvelle piste défensive. On parlera de la situation d'Amavi et de Lirola, de la prolongation de Colasinac, d'une nouvelle recrue pour la réserve, et bien sûr un point sur les situations de Balerdi et de Gendouzi qui sont courtisées. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que l'OM doit foncer sur Claudinho cet hiver pour se renforcer ? Si vous avez une autre idée de recrue, n'hésitez pas à me la dire aussi dans les commentaires, j'attends vos avis. On commence tout de suite cet épisode par un point sur la situation de Jordan Amavi. Dans l'un des derniers épisodes, on parlait d'intérêt de plusieurs clubs français pour l'accueillir sous forme de prêts. Footmercato confirme l'info de Marca et explique que Brest est vraiment très intéressé par lui. On imagine que c'est un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, avec une prise en charge importante du salaire par l'OM. Je vois Malbrest assumer le gros salaire d'Amavi, et ça fait partie des raisons qui empêchent un éventuel transfert définitif, alors qu'Amavi intéresse toujours des clubs. A voir comment ça va se passer dans les prochains jours, mais une chose est sûre, son avenir à Rétafé est totalement bouché, et c'est bénéfique pour personne. Pour Paul Lirola maintenant, on parlait d'une arrivée imminente à Monza en prêt avec option d'achat, tout en sachant que le prêt du latéral espagnol à Elche devrait être vite écourté. Les discussions seraient très avancées avec Monza, mais un autre club s'immisce dans le dossier si on en croit les infos de Nicolo Chira. Lirola serait dans le viseur du sporting, étant donné que Pedro Poro pourrait partir à Tottenham. C'est pas la seule piste qui est explorée par le club portugais, qui s'intéresse aussi à Sacha Boé, le latéral de Galatasaray, qui faisait partie de notre shortlist il y a encore quelques temps. Du côté de la réserve maintenant, comme on l'a dit en intro, on apprend que Brice Négouet vient de signer à l'OM pour évoluer avec la N3. Pour le présenter rapidement, c'est un défenseur central de 20 ans que le club présente comme un joueur très rapide et très athlétique. Jusqu'à présent il était à Chartres en N2, il est passé par Lyon-la-Duchère aussi. Probablement une recrue conseillée par Jean-Pierre Papin, qui était entraîneur de Chartres avant de faire son retour à l'OM dans l'organigramme. Après son très bon début de saison, que ce soit comme maxial gauche de la défense A3 et plus récemment comme piston gauche, la question de la prolongation de Kolasinac se pose de plus en plus clairement. Il sera en fin de contrat en juin prochain et au vu de sa première partie de saison, va rapidement falloir agir. ODM by 13013 nous dit que Kolasinac veut absolument prolonger son contrat, il se sent très bien à Marseille et apparemment des discussions devraient avoir lieu très prochainement. C'est une bonne idée parce qu'il est très performant dans notre système, plutôt régulier sur la première partie de saison à différents postes après des débuts compliqués avec Sampaoli et une énorme montée en puissance depuis Tottenham avec 3 buts au compteur, preuve d'une très grande force mentale et il y a aussi eu un intérim plus que réussi comme piston gauche avec la suspension de Tavares. Côté départ, l'équipe a fait un petit point sur Hunder, le quotidien explique qu'il a énormément douté pendant le mercato estival, il pensait qu'il n'était pas fait pour le style Tudor, notamment par rapport à l'intensité et à côté de ça il mettait pas l'intensité qu'il fallait pour convaincre son coach de le faire jouer. C'est dans ce contexte là que naît l'idée d'un échange Hunder-Malinovski, mais il refuse de partir et décide de se battre pour regagner sa place. Depuis le retour de la trêve, je le trouve beaucoup mieux physiquement, dans l'intensité, dans l'engagement, et ses performances comme piston droit sont aussi une très bonne raison d'être optimiste. L'équipe explique même qu'il est devenu l'homme fort de ce début d'année et que les dirigeants ne veulent même plus entendre parler du tout d'un départ cet hiver. Hunder semble totalement dans les plans du coach et de la direction et sa nouvelle polyvalence renforce ça un peu plus. Balerdi est lui très convoité par l'Ajax comme on l'expliquait dans les derniers épisodes, Télégraphe fait le point sur l'intérêt du club néerlandais, d'après eux l'OM demanderait 25 millions pour laisser partir son défenseur argentin, qui on le sait n'est pas vraiment chaud à partir, mais faut pas oublier non plus que l'Ajax c'est un projet solide et qu'il sait valoriser les jeunes joueurs. Télégraphe explique que l'OM se souvient que l'Ajax a posé 23 millions pour faire signer Calvin Bessy et estime que c'est légitime de mettre 25 millions pour faire partir Balerdi, tout en sachant aussi qu'il lui reste 3 ans et demi de contrat, donc on a la main dans le dossier, un montant qui a bien refroidi les dirigeants de l'Ajax apparemment. Quoi qu'il en soit, je suis pas sûr que l'OM veuille s'en séparer cet hiver alors que c'est toujours compliqué de trouver un remplaçant pendant le mercato hivernal, même si on imagine que Pablo a déjà avancé ses pions en cas de départ imprévu. On parlait aussi d'un potentiel départ de Gendouzi, avec une offre très importante d'Aston Villa qui pourrait arriver sur la table des dirigeants. Footmercato nous explique que Gendouzi n'est pas franchement emballé à l'idée de signer à Aston Villa, en précisant aussi qu'il est très attaché à l'OM. Apparemment, il serait pas contre un retour en première ligue, mais ne veut pas le faire dans un club de milieu de tableau. Longoria avait démenti les rumeurs en conférence de presse, mais on sait aussi que dans ce milieu, il y a beaucoup de langue de bois. Ça n'empêche que je vois mal la direction accepter de perdre Gendouzi en milieu de saison. C'est un joueur qui apporte de l'impact, qui ne compte pas ses efforts, qui met beaucoup d'intensité. C'est une très bonne solution derrière l'attaquant, mais à voir ce qu'il va se passer dans les derniers jours du Mercato. On sait que ça peut bouger très vite, notamment avec les clubs anglais. Surtout si tu reçois une offre impossible à refuser, mais à côté de ça, ce serait quand même une énorme perte sur le plan sportif. Côté arrivés, on sait que l'OM suit la situation de Delofeu depuis pas mal de temps déjà. Tout au Mercato Web nous parle d'un intérêt d'Aston Villa pour l'attaquant espagnol. Unai Emery l'apprécie beaucoup et aimerait le faire venir cet hiver. Actuellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il peut jouer à tous les postes de l'attaque. Il a beaucoup joué avant-centre et deuxième attaquant à l'Udinez, avec notamment une grosse saison dernière et un bilan de 13 buts et 5 passes D. Sur la mi-saison, il est à 3 buts et 7 passes D cette année. On sait que son profil plaît beaucoup à Longoria, qui le connaît depuis longtemps. Et à un an et demi de la fin de son contrat, il y a peut-être une possibilité pour faire un gros coup, mais ça ne semble pas totalement être le profil recherché par Longoria, qui voudrait un joueur vraiment similaire à Amin Arit. Il y a aussi la rumeur Claudinho qui est revenue sur la table ces derniers jours. Daily Mercato expliquait même que le joueur était toujours suivi par l'OM et que le club était même sur le point de formuler une offre dont le montant n'a pas fuité, tout en précisant que le Zenith veut en obtenir 40 millions, un montant qui nous refroidit clairement parce que j'imagine mal Longoria investir autant. De toute façon, le Zenith a la main parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Apparemment, il était au Brésil en attente d'un transfert, mais au vu des exigences du club russe, ça semble quand même compliqué de trouver un accord pour les clubs brésiliens intéressés. Santi de Foot Mercato refroidit la piste en expliquant que Claudinho ne fait pas partie des joueurs pistés par l'OM au poste de milieu offensif et que la rumeur n'est finalement pas à l'ordre du jour. A voir si la direction va se rapprocher du milieu offensif brésilien à nouveau, mais au prix demandé par le Zenith, je ne vois pas aller plus loin. Toujours dans le sens des arrivées potentielles, on parlait dans l'un des derniers épisodes d'un intérêt de l'OM pour le jeune et prometteur Alberto Molero. Le journaliste Alex Luna confirme que l'OM fait bien partie des prétendants de celui qui est surnommé le nouveau Pedri. Une liste de prétendants longue comme le bras, avec le Real, le Barça, Aston Villa et Liverpool, même si le Barça semble être favori dans le dossier. La clause libératoire du joueur serait aux alentours de 30 millions d'euros, mais son club pourrait le laisser partir pour une somme inférieure apparemment, à voir si la direction passera vraiment à l'action, mais c'est la deuxième fois qu'on entend parler de cette piste-là en quelques semaines. On termine maintenant cette vidéo par une nouvelle piste mercato. Jeune fouteux nous dit que l'OM suit Mohamed Salissou, défenseur central de 23 ans qui joue actuellement à Southampton, avec qui il est encore sous contrat pendant un an et demi. Monaco serait aussi très intéressé et cherche à se renforcer après le départ de Badia Chil à Chelsea. Ça pourrait être le cas aussi pour l'OM en cas de départ de Balerdi qui est très convoité par l'Ajax. Un jeune joueur déjà expérimenté et international, il est estimé à 18 millions d'euros par transfert market, et apparemment il ne serait pas contraindé par cet hiver, même s'il est titulaire à Southampton. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour permettre à la chaîne d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM avec moi sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez mercato dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le bilan de mi-saisons, je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM !